... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition d'Information Suspectrum et Télévisions. Il est 20h, c'est la même heure, Andungé, dans le département du Mungo Région du Littoral. Voici quelques articulations qui vont constituer ce 20h. Ouverture ce jour à Yaoundé du séminaire parlementaire pour la gestion des finances publiques. Bien avant cette ouverture, il y a eu cette ordonnance du chef de l'État pour la modification de la loi des finances. Les députés l'ont reçu ce jour pour examen. Lutte contre la Covid-19, le Royaume du Maroc, au chevet du Cameroun, le secrétaire général de la présidence de la République, au nom du chef de l'État, a reçu ce jour du nécessaire pour la lutte contre cette pandémie. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Nous le disions il y a un court instant. Au verset ce jour du séminaire parlementaire sur la gestion des finances publiques, bien avant cette ouverture, les députés ont reçu pour examen l'ordonnance du président de la République portant modification de la loi des finances. On fait le point dans ce reportage de Olivier Bouzica. Cette journée de travail au Parlement a démarré par la réception à la conférence des présidents d'un texte transmis par le président de la République. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 3 juin 2020, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 24 décembre 2019 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2020. Selon l'exposé des motifs, au terme de cette ordonnance, le budget de l'État pour l'exercice 2020 sera révisé à la baisse des 542 milliards de francs CIFA avec un creusement du déficit budgétaire global de l'État de 4,5% du PIB. L'objectif étant de prendre en compte la crise sanitaire qui invalide les hypothèses macroéconomiques. Le texte a été jugé recevable par la conférence des présidents et annoncé en plénière par le président de l'Auguste Chambre. Nous allons l'analyser froidement au respect des règles et principes juridiques qui gouvernent notre pays et nous allons en tirer une solution. Les parlementaires ont été par la suite réunis dans le cadre du séminaire d'imprégnation des députés de la 10e législature sur les politiques publiques, les grandes orientations budgétaires et les grands chantiers de développement et de réforme des finances publiques. Ainsi, au terme des travaux animés par les experts du ministère des Finances et du ministère de l'Économie, les élus de la Chambre basse devront pouvoir s'approprier le cadre macroéconomique récent et les principales orientations de politiques économiques envisagées par le gouvernement ainsi que les différentes réformes intervenues dans le cadre de l'amélioration de la gestion des finances publiques. Les échanges vont durer deux jours. C'est connu depuis hier le tribunal administratif du centre de Yaoundé réhabilite Kawala comme présidente du CPP. La décision a été prise sur Serge Jor, annulant de fait celle de prise le 17 juillet 2018 par le ministre de l'Administration territoriale et faisant de Tita Fon, Samuel, le président de ce parti. Léla Rénganze. Il aura fallu attendre une année et onze mois pour qu'officiellement, Edith Kawala soit réhabilitée dans ses fonctions de présidente du CPP. C'est en effet ce que vient de faire le tribunal administratif du centre à Yaoundé en statuant en faveur du Cameroun People's Party contre le ministère de l'Administration territoriale. Le tribunal à l'unanimité décide tout d'abord de la recevabilité du recours introduit par le CPP et en son article 3 annule la décision portant situation au sein de certains partis politiques. Jean au téléphone, Edith Kawala salue cette décision de justice. Une autre lecture voudrait que de façon subtile, cette décision judiciaire mette également un terme à la bataille qui opposait les deux camps au sein du CPP, le camp Kawala et celui de Samuel Tita Fon, fondateur du parti devenu président d'honneur. Ce dernier avait d'ailleurs suspendu en date du 24 janvier 2018 certains responsables du parti, dont la présidente Edith Kawala et son secrétaire général, Franck Essie. Le 17 juillet 2018, au plus fort de cette guerre de leadership interne, veille de l'élection présidentielle, le ministre de l'Administration territoriale décidait de la nomination de Tita Fon Samuel à la tête du CPP. Ce dernier soutiendra d'ailleurs la candidature de Paul Biya le 8 octobre avec d'autres membres du G20. S'en suivra alors une bataille juridique engagée par le camp Kawala jusqu'au dénouement de ce 16 juin 2020. Il faut dire que cette décision redonne beaucoup d'espoir à certains leaders des partis politiques. On se souvient justement que la décision du 17 juillet du Jumina touchait trois partis politiques, qu'à savoir le CPP, l'UPC et le Manidem. Retour sur l'FR avec vous, une fois de plus, Delarine Gansel. Réhabilité dans ses fonctions de présidente du CPP, la décision du tribunal administratif du centre Ayahoundé suscite beaucoup d'espoir auprès des autres leaders de partis politiques qui avaient eux aussi subi les affres du ministre de l'Administration territoriale dans sa décision du 17 juillet 2018 portant situation au sein de certains partis politiques. Au Manidem, le ministre avait décidé en faveur de la faction Anissé-Ecané dans la guerre de suspension qui l'opposait à Dieudonné-Yepka. La faction du 1er avait suspendu celle du 2nd le 2 juin 2018 et repense du berger à la bergère. Un an plus tard, Dieudonné-Yepka suspendait lui aussi Anissé-Ecané du parti. L'habitrage d'Atangadi faisant d'Anissé-Ecané le coordonnateur de cette formation politique avait alors provoqué le courroux de Dieudonné-Yepka et des actions en justice. Je suis plutôt fier que notre justice essaie de faire ce qu'il faut. Pas le théâtre que nous avions vu en son temps à Douala où nous avons demandé au juge administratif qu'il est ennuyé une affaire administrative et ce juge s'est déclaré incompétent pour une affaire administrative. Mais néanmoins, nous avons quand même fait un recours auprès de l'administration de l'art du Minac auprès du tribunal administratif de Douala et le 29 juillet 2019, le greffier ancien du tribunal administratif de Douala nous avait demandé d'aller retirer de l'administration en ce qui fait un produit par le Minac. Nous l'avons fait et puis nous avons fait une contre-proposition, donc une réplique et nous attendons donc depuis 8 juillet 2019. Même son de cloche à l'UPC où Robert Bapolipot contestait depuis 2017 le congrès ayant fait de Dame Abibahissa, la présidente, et de Baléguencôte, le secrétaire général de ce parti. La décision du Minac reconnaissait alors l'ancien député comme seul habilité à parler au nom de l'UPC. Et ici également, le tribunal administratif s'était déclaré incompétent. Chaque parti politique a ses règlements et ses statuts. Donc le verdict en faveur de la présidente de l'UPP est une victoire de la légitimité de l'imposture. Oui, et cela nous confirme que l'UPC va bientôt refuser son droit de fonctionner. L'UPC avait saisi le tribunal administratif pour la faire reprendant. Les juges au niveau de la chambre administratif s'est déclaré incompétents. Donc l'UPC aujourd'hui, depuis environ 4 mois, a reçu le tribunal administratif. Et nous allons reprendre le nom qu'on fait pour les qualifications de nos titres. Et je crois que l'imposture, il y a assez longtemps, parce que des gens ont de l'impédiant, et la victoire de l'UPC nous donne beaucoup d'espoir. Et disons que le problème de lutte est aussi, sera résolu. Quoique pour le cas de l'Union des Populations du Cameroun, le problème semble bien plus profond, avec des divisions à plusieurs tentacules. Le cas Cipipi servira-t-il de jurisprudence pour ces deux autres formations politiques au plan juridique ? C'est du moins l'espoir de ces leaders. Réaction des hommes politiques à la suite de la décision, ou devrais-je plutôt dire, du verdict rendu par le tribunal administratif de Yaoundé hier, rétablissant Kawala dans son droit en tant que président légitime et légal du Cameroun. Puis pour le parti en abrégé, Cipipi, un jour après ce verdict, l'un des vice-présidents du mouvement pour la renaissance du Cameroun ne s'est donc pas gardé. Il traduit sa joie et soulagement auprès de Kawala, à la suite de ce qu'il qualifie de brillante victoire remportée par le parti de la présidente du Cipipi. Son équipe de défense au tribunal administratif de Yaoundé, Emmanuel Sim, puisqu'il s'agit de lui, dans la même veine, encourage l'équipe de Kawala à continuer le combat qu'elle mène pour son peuple. Il formule par ailleurs le vœu que leurs efforts soient réunis afin que la victoire tant espérée se transforme en réalité. Dans le reste de la actualité, on parle maintenant de la lutte contre la Covid-19 avec le soutien de l'État et ceux pour renforcer leur capacité et valoriser davantage les efforts de la communauté religieuse dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le président de la République leur apporte son soutien à travers un appui matériel susceptible de faciliter l'observance des mesures barrières. On fait le point dans ce reportage. Depuis l'arrivée du coronavirus au Cameroun, les forces religieuses essayent autant qu'elles peuvent de barrer la voie à l'expansion de la pandémie. Pour renforcer leur capacité et valoriser davantage leurs efforts, le chef de l'État Paul Biya concrétise son soutien par un appui matériel visant à respecter les mesures barrières avec un accent mis sur l'hygiène. Chargé de remettre les dons du président de la République, acquis de droit, le ministre de l'administration territoriale s'est rendu à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé avec 2000 cartons de savon, 600 bidons de lave-main, 2004 gel hydroalcoolique, 4000 seaux de ménage et 15 000 masques. Je suis donc convaincu que, avec vous, le combat que nous menons va s'intensifier. Nous nous sentons bien appuyés par ces dons et nous comptons en faire bon usage pour permettre que Yaoundé, qui développe évidemment ces jours-ci une infection de plus en plus accentuée, que Yaoundé connaisse l'arrêt de cette extension de la pandémie. C'est par des cantiques et prières que les fidèles de l'église aux protestantes presbytériennes baptisées Marie Gauguer, au front contre la maladie à coronavirus, ont accueilli le ministre Paul Atangandji, qui n'est pas venu à leur rencontre bredouille. Dans son bagage, un important stock de kits du président Paul Biya, visant à soutenir de façon spécifique les actions déjà menées par cette congrégation sur le terrain. 340 cartons de savon, 102 bidons de lave-mains, 684 gels hydroalcooliques, 1020 sots et 10 000 masques. Tout ce que l'État fait de bien, nous sommes derrière pour soutenir et nous croyons qu'avec ces gestes barrières, respectés dans la discipline, nous invitons toutes les populations à être disciplinées sur cela, avec les prières et tout ce que les professionnels de la santé font. nous allons vaincre cette bataille. Pour sa part, la communauté musulmane a ici, à la mosquée centrale, en présence des différents imams de la ville, réceptionné 420 cartons de savon, 70 bidons de lave-mains, 70 tapis de prière individuels, 140 bouloirs, 24 gels hydroalcooliques, 420 sots et 7 000 masques. On dit, bismillahirrahmanirrahim, on commence d'abord par le nom de Allah. La communauté musulmane de Fondi et celle de la grande mosquée centrale de Yaoundé, en particulier, remercie le chef de l'État sincérément pour ce geste qu'il a fait. Ce geste du chef de l'État est une invite aux autorités religieuses à sensibiliser davantage les fidèles sur le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement. Si le chef d'État a voulu mettre dans le combat la dimension spirituelle, c'est parce que le chef souhaite que vous nous aidez, que vous aimez mettre la parole de Dieu dans vos prières, dans vos sensibilisations, vous allez accompagner le gouvernement à éradiquer cette pandémie. Rappelons que Cameroun, à l'heure actuelle, la maladie à coronavirus a désormais passé le cap de 10 000 cas positifs. Nouvelle édition en titre. Le Royaume du Maroc apporte son air de Cameroun dans la lutte contre le coronavirus. Au nom du chef de l'État, le secrétaire général de la présidence de la République a réceptionné ce jour à Yaoundé du nécessaire pour la lutte contre la pandémie au moment où le taux de contamination accroît tous les jours au Cameroun. Olivier Bouziqueux. La cargaison vient tout droit du Maroc. Elle contient des masques de protection, des gants, des blouses, des gels hydroalcooliques, médicaments brefs, le nécessaire pour aider le Cameroun à mettre la population et les infirmiers à l'abri du coronavirus. C'est un don du Royaume du Maroc au Cameroun. Pour le réceptionner au nom du chef de l'État, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gangor, s'est rendu à l'aéroport international d'Incimalène avec à ses côtés l'ambassadeur Mostafo Bouz qui représente le pays donateur. Il s'agit d'une pandémie mondiale qui ne sera vaincue que par les efforts concertés de la communauté internationale. Et le geste posé aujourd'hui par le Royaume du Maroc et Sa Majesté le Roi Mohamed VI porte témoignage de l'attachement des deux chefs d'État et des deux pays à cette logique-là. Cette aide médicale au Cameroun rentre dans le cadre de la campagne de soutien lancée par le Roi Mohamed VI à 15 pays africains frappés par le coronavirus. L'opération a démarré le 14 juin et a ciblé la Mauritanie, le Sénégal, le Niger. Une dizaine d'appareils de Royal Air Maroc ont été mobilisés pour effectuer une trentaine de vols durant la semaine à la faveur des pays bénéficiaires dans le Cameroun qui enregistre déjà plus de 10 000 cas positifs au Covid-19. Le Cameroun sous la haute et sage direction de son excellence le président Paul Biya déploie des efforts méritoires pour lutter contre la pandémie. L'important donc que nous recevons aujourd'hui du Maroc nous sera certainement d'une aide appréciable dans cette lutte. C'est au total 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'aziclomicine qui seront ainsi distribuées aux pays africains. Toujours dans le même registre, deux cas de coronavirus ont été observés lundi dernier après le débarquement des passagers du vol Air France sur le tarmac de l'aéroport international de Gdwala. Plusieurs dysfonctionnements ont aussi été enregistrés lors de cette reprise progressive des activités sur la place aéroportuaire. Comment cette situation sera-t-elle gérée ? Une réunion d'évaluation retenue par le préfet du département du Voury à l'aéroport de Gdwala a eu lieu ce matin. On fait le point avec Makeda l'aéroport de Gdwala. Deux cas positifs ont rendu compte que les passagers débarquaient tous au même moment. Et ça a appuyé un petit embouteillage lors du contrôle de ces tests. C'est un problème d'ordre ? Il y a un problème d'ordre. Le deuxième problème, la majorité des passagers avec les tests datant de plus de trois jours posaient le problème du week-end. Ils nous faisaient comprendre qu'ils ne pouvaient pas faire le test avant le 12 comme prévu parce que les résultats devaient sortir le week-end et les laboratoires ne travaillaient pas le week-end. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de faire les tests un peu à l'avance. Et là, quand ils font les tests à l'avance, ça ne concordait pas avec la marge qu'on a donnée. Face à cette situation, la compagnie aérienne Air France explique. Il y avait près de 120 tests de moins de trois jours sur les 200 passagers. Ce qui veut dire que le nombre de passagers sans test qui se sont présentés au départ était plutôt faible. Le point de blocage a été à la sortie du couloir de débarquement parce qu'il n'y avait là qu'un seul contrôle des tests, de la validité des tests. Au cours de la réunion d'évaluation de la reprise des activités dans l'espace aéroportuaire qui s'est tenue à l'aéroport de Douala ce mercredi matin, le préfet du Vauris s'est dit préoccupé par les cas positifs de Covid-19 enregistrés lors du débarquement des passagers lundi dernier. Est-ce que tout ce monde est en contact dans la vie on ne sait pas comment on est ? A cette question, les autorités sanitaires affirment. La liste de contacts de tous ces passagers a été remise au niveau de la délégation et le suivi a déjà commencé parce que tous ces passagers avec leurs contacts il y a le numéro de téléphone et il y a une équipe d'intervention rapide au niveau de la délégation de la santé qui est spécialement chargée du suivi des contacts des cas qui ont été détectés positifs dans leurs contacts tous ils sont suivis. Dans le cas où tout serait ça, le cas ne va arriver c'est pas. Non, il y a une notion de transmission des données par exemple si on appelle un contact et qu'il a changé de ville on transmet directement ses coordonnées à la délégation régionale de la ville où la personne se trouve. Au sorti de cette réunion d'évaluation le préfet du Vaurie rappelle la nécessité des mesures à respecter dans le cadre de cette reprise des activités. Il faut sécuriser l'aéroport international de Douala en termes sur le plan sanitaire ce qui nous permet aussi de protéger notre population. Donc comme il s'est ajouté sur cette pandémie nous devons rester donc dans cette dynamique là et faire en sorte qu'en gérant justement la pandémie en luttant contre la propagation de la pandémie que nous restions efficients au niveau de cette plateforme. A ce sujet l'administration de l'aéroport international de Douala pense déjà à une solution. nous avons pensé que nous pouvons revoir ce dispositif au niveau de l'accueil du dispositif sanitaire. Le ministre de la santé publique autorise les familles de décédés du Covid-19 à les unimer dans un délai de 48 heures dans le domicile du décédé ou dans un cimetière public de la vie de subvenance du décès. une décision appréciée mais qui devrait être améliorée pour limiter des chocs psychologiques des proches et briser la chaîne de contamination. Inès Panga. Désormais les corps Covid-19 peuvent être inhumés dans un délai de 48 heures dans la ville de subvenance du décès dans le domicile du décédé ou dans un cimetière public et la manipulation du corps opérée uniquement par un personnel technique formé et protégé. La décision du ministre de la santé publique applique les résolutions du conseil scientifique et est saluée par plusieurs dans un environnement où on considère que les morts ne sont pas morts. La mort pour l'Africain est la fin d'une vie terrestre ce qui suppose qu'après la mort il y a une vie. Donc pour les humains il est important justement de bien accompagner leur mort afin d'espérer que ces personnes seront un peu comme des intermédiaires lorsqu'ils sont en situation difficile. Avec ces nouvelles indications les familles devraient s'organiser pour faire leur deuil dans le strict respect de ces normes. Donc les usages après l'enterrement ça, ça ne changera pas du tout parce que le ministre n'a pas un impact de cela. Avant l'enterrement bon, ça également ça va être très très impacté parce qu'on n'aura pas le temps de préparer X ou Y chose mais il y a quand même la possibilité que sur 48 heures on peut décider que là où on va enterrer à 48 heures on peut faire une pratique on peut placer une voie par la coutume pour que le défunt aille le joueur des ancêtres comme cela se doit dans nos habitudes sauf que sans contrôle il nous met encore dans une concession familiale pour ne pas briser la chaîne de contamination parce que lorsque le corps est justement enterré dans le domicile familiale il doit dire que la famille de l'exuner et d'aller l'enterrer ailleurs s'il le souhaite donc je pense qu'on peut explorer la voie plus loin et demander aux familles qui veulent ou qui souhaitent enterrer leur corps ailleurs que dans la région où il est décidé d'avoir comme une escorte armée peut-être deux éléments des forces de maintien de l'ordre qui seront à la charge de la famille c'est-à-dire frais d'émission hébergement nutrition et qui vont accompagner le corps jusqu'au lieu où la famille soit l'enterrée et veiller à ce que le corps soit enterré avant de partir et puis la restriction de la zon d'inhumation pourrait à long terme être à l'origine de problèmes psychologiques chez les proches du décédé tout relève de nos croyances parce que le monde n'est fait que de religion parce que si je pense que j'ai un problème et que c'est parce que je n'ai pas enterré mon père ou ma mère si je m'étais il est clair que psychologiquement je serais instable La décision ministérielle signée le 16 juin 2020 fait suite aux multiples dénonciations au sujet de la gestion des personnes décédées des suites de Covid-19 au Cameroun Cérémonie de rémise de diplômes à l'école supérieure de guerre de Yaoundé 50 nouveaux officiers supérieurs Camerounais Africains Chinois Américains et d'une trentaine de pays africains ont reçu officiellement ce jour leur master stratégie défense sécurité gestion des conflits et des politiques stratégiques de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé de soi en présence de l'ambassadeur de France du général Paille commandant des écoles du Comissier et du directeur du CREPS entre autres Parlons à présent de toute autre chose près de 25 séparatistes ont été tués et des armes à feu récupérées par les forces de défense et de sécurité dans plusieurs localités de la région du Nord-Ouest les séparatistes ont été menées par les opérations plutôt ont été menées par plus de 300 personnes sous la conduite du colonel Mathien Charles Alain reportage 13 présumés séparatistes tués 6 motos une mitraillette une lance roquette 8 canons fabriqués localement 40 fusils traditionnels 95 munitions 2 plaques solaires 4 sacs de pouces pour fabrication de bombes 2 ordinateurs des machettes des roues des flèches des gris gris et des camps détruits c'est la moisson des forces de défense et de sécurité à Bali Batibo et Widikum dans la région du Nord-Ouest en plus les opérations dirigées par le colonel Madian Charles Alain commandant du 51ème Brim le bataillon le bataillon des troupes aéroportées et du bataillon amphibie le 53ème Brim ont permis de neutraliser 12 séparatistes récupérer des dizaines d'armes à feu et détruire leurs camps à Bukam et Ansoa dans la même région des opérations qui ont duré quelques jours et qui ont impliqué plus de 300 hommes en saluant les efforts des soldats le général de brigade Nkavale commandant de la 5ème région militaire inter-armée a tenu à rappeler que les opérations doivent se faire dans le strict respect des droits de l'homme des règles de guerre et des règles d'engagement avec Makeda Lidi Ndiotsom intéressons-nous à la dernière actualité du côté de l'entreprise de téléphonie mobile Nestel en assurvénance que quelques employés de cette entreprise étaient en mouvement de grève ambiance sereine ce mercredi matin ici à la direction générale de l'entreprise Nestel située à à quoi Adwala pas de perturbation de la circulation la porte automatique de l'immeuble s'ouvre pour laisser passer le personnel au même moment l'on aperçoit la police qui sort de ce bâtiment ce matin on remarque justement une forte présence des forces de l'ordre devant le siège de l'entreprise l'on est bien loin de l'ambiance tendue observée la veille devant ce siège de Nestel le récent licenciement effectué par les dirigeants avait entraîné le courroux du personnel renvoyé ses ex-employés ont pris d'assaut l'esplanade de l'entreprise au mardi pancarte bien en vue pour éviter un autre mouvement de grève devant ces locaux l'entreprise a saisi les autorités ce mercredi ce mercredi les forces de l'ordre ont été déployées ici afin d'éviter un autre trouble à l'ordre public d'après un responsable de cette entreprise jouant au téléphone par Spectrum Télévision qu'en 2021 le vainqueur de la coupe des nations 2017 et meilleur joueur du tournoi Christian Bassogoc est favorable pour un report de cette grande messe sportive sur le continent il estime que la vie humaine est très essentielle et doit être primordiale à ses stars de souvent plutôt sa réaction une réaction d'ailleurs qui a été un extrait de sa réaction sélectionnée par la rédaction de Spectrum Télévision C'est très important de préserver la santé du peuple et si le gouvernement ou la CAF pouvaient reporter cette date pour que si vraiment on doit organiser cette compétition que cette compétition soit vraiment une fête dans mon pays et que tout le monde du Cameroun tout le monde du Cameroun puisse assister à cette compétition et que nous serons vraiment heureux de l'avoir dans notre pays nous en sommes mentis le Cameroun a beaucoup de chance de rapporter cette camp parce que d'abord ça se joue à domicile ils sont conscients que c'est vraiment un trophée qu'il faut garder à la maison parce que si en le cadre ça va affecter notre morale et notre carrière internationale donc je pense que c'est à nous maintenant de travailler si dur pour pouvoir garder ce truc à la maison fin de ce jeu 20h prochain rendez-vous de jeu d'actualité d'air demeure à partir de 8h je vous reviendrai à 20h pour d'autres informations fraîches restez le filet mesdames et messieurs le programme se poursuit suspect en télévision bonsoir à tous et à toutes au revoir bonsoir «